Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Carole Quintaine pour un update de son setup organisé avec Asus. Et donc aujourd'hui je suis avec elle pour mettre à jour une grosse partie de ses périphériques et aussi pour que tu découvres ton nouveau PC. Oui ! Qui a été personnalisé par Hemisphère. Hemisphère qui est une artiste qui travaille le verre, qui fait des sablages mais aussi d'autres choses que vous verrez d'ailleurs sur le PC de Carole. Donc on va vous montrer tout ça et puis je vais lui faire découvrir tout ce qu'on ajoute à son setup et elle va découvrir ça en direct avec vous. C'est parti ? C'est parti ! On va commencer déjà par le premier élément. Donc ça c'est une souris, c'est la Rogue Gladius 2 Wireless. Donc une souris sans fil, là tu étais avec une souris filaire jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça c'est une souris, elle a une bonne autonomie, elle est précise. Voilà, c'est un modèle assez intéressant. Si tu veux switcher sur du sans fil, ce sera parfait. C'est parfait, surtout pour les lives, etc. Souvent j'ai le fil au milieu qui passe par-dessus le clavier. C'est toujours plus pratique. C'est toujours plus pratique et plus épuré. On te ramène aussi le tapis de souris qui vient avec. Donc là c'est toujours du Rogue. Donc le modèle c'est le Rogue Balteus. Et celui-ci il est RGB. Donc je te montrerai ça après, on va le brancher. Mais voilà, tu verras en gros, ça permet d'avoir à la fois l'éclairage et d'avoir un tapis de souris un petit peu plus joli. C'est tout ce que j'aime. Moi j'aime bien tous les petits éclairages multicolores. Voilà, c'est subjectif mais moi je trouve ça super joli. Alors si tu aimes bien les éclairages, tu vas voir que tu vas en retrouver aussi avec ton casque. Donc là le très haut de gamme de chez Asus. Tu veux l'ouvrir ou tu veux que... Ah je veux bien l'ouvrir. Vas-y, je te laisse le plaisir de le faire alors. Là c'est classe. Donc ça c'est le Rogue Delta. Donc le casque très haut de gamme de chez Asus. Tu verras ce qui est bien c'est que tu as un éclairage RGB intégré. Bon ça c'est juste de l'esthétique. Mais tu as une excellente qualité audio. Le micro est très très bon. Et au niveau de l'écoute, tu as un quadruple DAC intégré. Donc ça permet de faire le traitement du son. Ce n'est pas géré par le PC mais directement par le casque. C'est comme si tu avais une carte son intégrée de très bonne qualité. Il y a un autre petit détail aussi qui est pas mal. Je vais te montrer dans la boîte. En gros tu peux changer les oreillettes pour avoir soit du cuir, soit avoir du tissu. Alors voilà à quoi ressemble le casque. Il est super joli. Et voilà les petites oreillettes dont je te parlais. Ok d'accord. Donc c'est un rang senti différent. Moi perso je préfère quand c'est en tissu. Un peu alvéolé ouais. On a chaud dans nos pièces. Surtout quand on stream pendant deux heures. Avec les lampes. Mais j'ai des amis qui préfèrent la version en cuir. C'est plus élégant. Je te conseille de tester les deux. De toute façon ça s'enlève et ça se remet assez rapidement. Et le micro qui est de très bonne qualité. Parce que souvent les micro casques la qualité est un peu pourrie. Ouais. On a l'impression d'être sur un vieux micro des années 50. Et pour le coup celui-là la qualité est très très bonne. Donc limite tu vois c'est un casque que si un jour tu as un souci avec tes micros. Tu peux utiliser ça en live. Les gens vont peut-être pas forcément s'apercevoir que tu as un autre micro. D'accord. Enfin tu utilises le micro du casque. Ok. Parce que j'ai le Strix et effectivement il est pas mal. Mais on sait jamais. Ça te fait un petit micro de backup. Mais si tu l'utilises pas tu n'es pas obligé de le mettre. Donc ça reste quand même assez esthétique. D'accord. Alors du coup donc tu avais un micro ROG. Oui. Que tu utilises pour certaines émissions. C'est ça il me semble. Pour toutes les émissions en fait. Voilà. Que ce soit mes streams ou mes vidéos. Et bien avec Asus en fait j'ai testé récemment le Elgato Wave 1 qui est sorti jeudi. Il a été annoncé jeudi. Oui tout à fait les tout nouveaux. Donc moi je l'ai présenté en vidéo. J'ai demandé à Elgato si on pouvait l'inclure dans ton setup. Oui. Parce que comme ça ça te permet d'avoir un deuxième micro si tu as les invités tout ça. Ils étaient partants Elgato donc bah merci Elgato aussi. C'est là que je l'apprends comme ça tout de suite là. Ah ça c'est décidé il y a quelques jours. Ah bah c'est super. En plus il est super joli. Ouais bah voilà. Et alors c'est un micro. C'est Noël. La qualité moi je l'ai trouvé très très bonne. Qualité audio. Le seul petit défaut que je l'ai retrouvé c'était que bah il y a pas mal d'accessoires qui sont pas fournis avec donc il faut acheter des accessoires en plus. Mais à part ça il est vraiment très très bon ce micro et il est assez discret. Donc tu sais si tu le mets juste sur une table comme ça. Alors j'aime beaucoup parce qu'il est sobre et il fait un peu radio. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve assez classe. Donc t'as un petit bouton. Ouais. Quand t'appuies tu peux mute, tu peux changer le volume. Ça se branche en USB type C. Et ce qui est bien c'est que là si tu branches un casque. Ouais. Tu entends en direct le son qui capte. Donc tu peux savoir s'il y a un bug. S'il est mal réglé ou quoi que ce soit. Donc c'est assez pratique surtout pour le live quand t'es en direct. Et que c'est pas un enregistrement que tu peux refaire après. Là le live t'as pas le droit à l'erreur et c'est quand même pratique d'avoir ça. Ouais ouais ouais. Et tu peux synchro pas mal de choses. Je sais pas si t'as un stream deck dans ton setup. Alors je l'ai mais il est pas branché mais effectivement j'ai le stream deck ouais. Ouais ouais. Bah en fait tu peux contrôler pas mal de choses sur ce micro avec le stream deck. Moi je trouve il est design. Ah il est beau ouais. Alors ça fait un petit style radio années 70-80. Mais je trouve que ça rend super bien comme ça. Très cool. Bah merci. Alors je t'ai montré ton casque tout à l'heure mais il y a l'élément complémentaire qui vient avec le casque. Alors ça c'est le ROG Tron Qi. C'est un support de casque. Pour le portable aussi. Voilà c'est un support de casque RGB qui te permet aussi d'avoir des ports USB supplémentaires. Une sortie son. Donc c'est une carte son aussi à l'intérieur. Et tu peux mettre l'iPhone. Enfin tous les téléphones qui rechargent par induction. Donc sur la base à ce niveau là voilà on peut mettre le téléphone et ça recharge. Ça t'évite d'avoir un câble en plus. Si tu veux voir un peu à quoi il ressemble je te laisse ouvrir. J'aime bien ouais. Bah c'est un peu Noël hein. Ah ouais. Il y a plein de choses en plus en fait. Il n'y a pas que le PC. Ce qu'il faut savoir c'est que ça c'était une vidéo qu'on prévoit depuis très longtemps. Depuis 30 ans en fait environ. Depuis fin 2019 début 2020 on commence à le préparer. Et bah il y a eu tous les problèmes avec l'épidémie. Et on a dû tout redécaler. Voilà c'est pour ça la vidéo arrive un petit peu après. C'est vraiment très très joli. Ah ouais avec le... Ah ça j'adore. Ah ouais. C'est très satisfaisant. Voilà un petit peu d'ASMR. Il est très joli. Donc voilà donc en gros tu peux placer le casque ici. Ton téléphone il recharge. Alors là tu le branches avec un câble au PC. Ouais. Un câble pour l'alimenter aussi. Et voilà tu as une sortie son supplémentaire. Et deux ports USB. Si tu as besoin de brancher une clé USB ça évite de se baisser pour aller au PC. Complètement ouais. Voilà c'est assez pratique et c'est esthétique. Tu verras tu as la lumière qui passe toute ici aussi. Ah j'adore. Donc tu as aussi sur le contour. Alors le dernier élément pour son setup. Donc ça c'est le clavier. Je vous en avais fait un test dédié sur la chaîne. Vous le retrouvez dans le petit i en haut à droite. Et bah là en gros c'est le ROG Strixcope qui est assez intéressant quand tu fais des FPS. Parce que la touche contrôle elle est large. Un clavier haut de gamme mécanique avec des switches rouges. Cherry MX rouge. Et le rétro éclairage ROG. Donc ce qui veut dire que l'éclairage de ce clavier tu vas pouvoir le synchroniser avec le casque. Avec le support de casque. Avec la souris. Et tu vas tout pouvoir synchroniser. Et même à l'intérieur de ton PC tu pourras te synchroniser les LED avec tout ça. Donc tu auras vraiment. Tu changes en jaune. Tout sera en jaune. Voilà exactement. Tout est lié. Tout est synchro quoi. Voilà. Tu pourras te faire des petites ambiances. Ah vous m'avez gâté là. Parce que bah ouais. Alors il faut dire merci à Asus. C'est Asus qui a fourni tout le matériel. Je le précise dans la vidéo. Parce que des fois il y en a ils ne comprennent pas forcément. Là c'est Asus qui a fourni tout le matériel. Plus Elgato. Donc ils ont donné un. Merci Elgato. Je ne m'attendais pas à du Elgato. Et j'ai le fond vert aussi Elgato qui est vraiment cool. Parce qu'il se lève etc. Très pratique pour le rangement. Et tu as la Keylight aussi. Et j'ai la Keylight aussi. Donc que j'ai acquise tout récemment pour mon nouveau setup. Ah oui j'adore. Ah oui j'adore. Au niveau du ressenti donc c'est des switches linéaires. Ce qui veut dire que tu n'as pas de petits clics. Ah j'adore. Alors là je filme avec une deuxième caméra. Le nouveau PC pour Carole Quinten qui a été personnalisé par Hemisphère. Je vais te laisser découvrir en direct. Tu veux lever peut-être avec moi le film noir. Un, deux, douze. Trois. C'est parti. Oh là là comme il est beau. C'est magnifique. Donc voilà. Donc c'est elle. T'as fait un petit visuel de Zelda. C'est du vert. Je vais laisser Mathieu qui est avec moi. Pour vous expliquer exactement tout le travail qu'elle a fait sur le boîtier. Alors avec Amy on t'a préparé du coup une vitre à l'effigie de Zelda. Avec la belle Triforce. Licence préférée. Donc Amy en fait coupé du vert miroir. C'est du vert miroir vert. C'est juste magnifique. Je trouve que ça donne vraiment une... C'est pas un PC comme les autres. Tu vois là pour le coup ce qu'il y a à l'intérieur c'est super important évidemment. Mais là vraiment c'est mon PC quoi. Amy tu déchires merci. Merci du fond du coeur. Il est magnifique. Bon alors du coup tu as découvert ton boîtier. Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allumer. Le bouton un fil est là. Donc comme tu le vois on a pas mal d'éclairage. Donc on a des bandes de LED. On a la carte graphique. Les barrettes de RAM. On a l'alimentation. Et l'alimentation tu verras il y a même un petit écran dessus. C'est ce que je regardais. Ça te dit exactement la consommation en direct de ton PC. Tu verras quand tu lances un jeu ça passe à 300. J'imagine. Et voilà tu as même un écran aussi sur le watercooling. Je vais t'expliquer exactement tous les compos qu'on a mis dedans. Mais bon le but de ce PC c'est d'avoir du 100% Asus ROG. Avec tous tes périphériques 100% Asus ROG. Comme ça tu verras tu as le logiciel Asus. Tu configures tout. D'accord. Et tout est synchronisé. Alors on va commencer déjà par le boîtier. Donc le boîtier c'est le très haut de gamme de chez Asus. C'est le ROG Strix Helios. Donc il est énorme. Avant tu avais un PC un peu plus petit. Oui. Et là ça va te changer. Mais voilà après ça permet aussi de faire pas mal de choses dessus. Ce qui est bien c'est que tu as pas mal de connectique. Donc si tu as beaucoup de micros, de casques, de claviers. C'est ça. Ça c'est pratique. Il y en a partout. Voilà tu vas pouvoir en brancher beaucoup dessus. En façade. Mais tu as aussi la carte mère qui a beaucoup de connectique. Donc là c'est la ROG Maximus 11 Formula. C'est le modèle très haut de gamme de chez Asus. On a placé sur cette carte mère un processeur. Donc qui est le Intel Core i9-9900K. Et d'ailleurs il est refroidi avec un watercooling Asus ROG. Donc je te montre la boîte. C'est celle-là. C'est le Ryujin 240. Là aussi c'est un watercooling haut de gamme de chez Asus. Avec donc une petite bande de LED ici. Que tu pourras synchroniser comme je te l'ai dit. Et alors là on ne le voit pas bien sur la boîte. Mais ici tu as un petit écran OLED. Si tu veux tu peux mettre ton logo. Tu peux mettre la tête de Julien. Par exemple. Voilà tu mets une image. La tête de Julien Fies dans mon PC ce serait drôle. Voilà tu peux entièrement personnaliser ce petit écran. Pour faire afficher ce que tu veux. Mais tu as aussi la possibilité de mettre la température du processeur. La température de la carafic. Tu peux mettre pas mal d'infos comme ça. D'accord. Donc voilà c'est assez pratique. Et ça te permet en plus d'avoir des infos qui s'affichent si tu as envie. On continue avec la carafic. Alors la carafic je n'ai pas ramené la boîte. Mais c'est la RTX 2080 Super. De chez Nvidia. Donc ça fait partie des plus puissantes. Il y a la 2080 Ti qui est un peu au dessus. Mais tu as quand même une excellente carafic. Pour jouer en Full HD, en Quad HD. Ça va faire tourner tout sans aucun problème. C'est un modèle de chez Rogue. Donc Rogue avec triple ventilateur. Pour avoir un très bon refroidissement. Alors on a les barrettes de RAM. Là les barrettes de RAM ça a été fourni par Thermaltek. Donc on a 4 barrettes RGB. Donc que tu vois juste à droite du watercooling ici. C'est 4 barrettes de 8Go chacune. Donc au total tu as 32Go de RAM. Et elle est cadencée à 3600MHz. Ce sera très très bien pour deux jeux vidéo. Mais pas uniquement si tu fais aussi tes montages. Tu auras quand même beaucoup de RAM et de la RAM rapide. Donc voilà. Ce sera très très bien. Au niveau des autres éléments. Alors on retrouve... Alors ça c'est un petit boîtier qui est vendu par Asus. C'est le Rogue Aura Terminal. Et ce petit boîtier il sert à connecter les bandes de LED. A connecter les ventilateurs. Voilà tout ça. Pour synchroniser l'éclairage dessus. Donc c'est fourni d'ailleurs avec des bandes de LED. Que je t'ai placé tout autour. Ça fait tout le contour. Tu les vois aussi un petit peu sur le haut. C'est assez léger. Parce que là on tourne de jour. Donc il y a quand même pas mal de lumière de jour. Je ne sais pas si vous verrez énormément l'éclairage RGB dans la vidéo. Pendant mes streams je pense que ça va se voir. Ouais voilà. Et d'ailleurs ça va sûrement faire ressortir de tout le verre qui a été ajouté sur le boîtier. Dernier élément d'ailleurs de cette config. Qui n'a pas encore été installée dans la config. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est le Samsung 970 Pro. Donc un excellent SSD. Alors ceux-là donc c'est des SSD M.2. Donc c'est un format spécial qui se branche directement dans la carte mère. Et celui-là c'est un NVMe. Des très grosses vitesses d'écriture et de lecture. L'avantage de celui-ci c'est que vu qu'ils sont rapides. Ils chauffent pas mal en général. Et celui-ci il a un petit contrôleur intégré. Qui permet de gérer la température et d'éviter que ça chauffe. Donc voilà c'est l'intérêt des modèles comme ça de chez Samsung le 970 Pro. Donc vous voyez c'est tout petit. Ça fait cette taille là. Et là-dessus il y a 1 Teraoctet. Voilà un beau SSD très haut de gamme. On a failli l'oublier celle-là. Mais c'est le dernier élément de la config. C'est l'alimentation. Alors c'est le modèle Rocktor 850. Elle est certifiée 80 plus Platinum. Alors que ça c'est le rendement. 850 watts ce sera largement suffisant pour la 2080 Super. C'est 850 watts. Mais tu vois bien que là le PC il tourne il fait rien. Ça consomme que 100 watts. Ouais ouais c'est vraiment léger là. Donc voilà. Et alors l'éclairage qui est intégré. Là on a le petit logo Asus avec un petit trait en dessous. Tout ça aussi on va pouvoir le synchroniser avec le logiciel. Pour avoir le même éclairage partout. Et pour moi le gros avantage ouais vraiment de cette Alim. C'est qu'on a en direct la consommation. Ça c'est super cool. Ouais ça c'est classe. Je sais pas tu vas montrer comment on fait mais. Bah t'as un logiciel. Et ça fait tout quoi. C'est Rogue Armory Crate. Et dedans en fait tu vas le lancer. Il va reconnaître automatiquement. Il va te dire ah bah j'ai retrouvé ce water cooling. J'ai retrouvé l'alimentation. J'ai retrouvé le boîtier de contrôle RGB. Il va te dire j'ai retrouvé le clavier et la souris. Il va tout redétecter. Il va tout reconnaître et tout. Et tu vas pouvoir dire bah je veux effet arc-en-ciel. Et hop ça te met un effet arc-en-ciel. Voilà tout est synchro. Tout est nickel. Voilà. Et dans le même logiciel tu peux lui mettre une image. Pour dire je veux le logo Rogue. Je veux le logo de la chaîne YouTube par exemple. C'est un logiciel très complet. C'est top. Et ça permet de tout synchroniser avec un seul logiciel. Bon t'es contente de ta config de faire Parajus ? Ah non mais je suis ravie. C'est Noël avant l'heure. Je l'attendais en plus depuis longtemps. Effectivement vu la situation actuelle. Il a fallu attendre, attendre, attendre. Donc je me languissais quand même pas mal. Et c'est vrai qu'il a une super belle identité. C'est vraiment un PC unique. Et puis je ne m'attendais pas à voir tous ces beaux cadeaux. Et puis je savais qu'il allait être hyper puissant. Et là c'est vraiment une bête de compétition. Et voilà qu'on se sent... Je me sens gâtée quoi. Donc c'est cool. Je suis ravie. Et bah tant mieux. Merci d'être venue m'expliquer tout ça. En plus tu m'as appris plein de choses. Donc je vais te regarder installer le SSD, etc. Ça c'est des trucs qui me fascinent. Je vais te mettre tout ça juste après. Et d'ailleurs j'en profite pour vous préciser. Donc là au moment où cette vidéo sort. Il y a déjà une vidéo qui est sortie peut-être il y a quelques jours sur la chaîne de Carole. Où elle présente tout son setup. Voilà. Toutes ces petites décos que vous voyez derrière. Les collecteurs, tout ça. Voilà. Donc cette vidéo je vous la mets dans le petit en haut à droite juste là. Vous cliquez. Et puis elle va vous présenter toutes les petites figurines. Tout ce qui traîne dans son setup en détail. Voilà. C'est joli. Voilà. Il y a pas mal de... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Et puis effectivement très brièvement je vous présente aussi le PC. Mais je ne suis pas du tout connaisseuse comme toi forcément. Donc sur ma vidéo de toute façon. Sur ma chaîne je renverrai sur cette vidéo. Et bien j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que je vous mets aussi la chaîne de Carole Quintaine dans le petit. Pour ceux qui ne connaissent pas. Tu parles d'actualité de jeux vidéo. Et tu fais aussi des gameplays, des lives. Tout à fait. Voilà. Sur plein de jeux. Beaucoup de survival horror. Mais sur tous les jeux divers et variés. Puis des tests effectivement de l'actualité. Voilà. T'as tout dit. C'est parfait. Allez au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501